Wesh les poutos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto sur le deuxième secret du mode contagion. Alors je vous ferai un tuto plus complet plus tard, mais là je vous fais un petit tuto récap comme ça vous savez ce que vous avez à faire. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est atteindre la manche 3 dans contagion. Cependant si vous atteignez la manche 3 et que vous êtes dans la map sanatorium, vous serez obligé d'aller à la manche 4 pour commencer la première étape du secret. Par contre si vous êtes à la manche 3 sur n'importe quelle autre map que sanatorium, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver une faille rouge. Alors la faille que moi j'ai trouvé elle se trouve en haut de ligue 10 à Golovac comme vous le voyez dans le gameplay. Donc elle se trouve derrière une porte et là ce que vous allez devoir faire c'est passer dans cette faille et ensuite vous allez devoir repasser dans trois autres failles. Alors si vous ratez une faille je pense que ce n'est pas trop grave, vous aurez juste à réutiliser un jumppad pour essayer d'atteindre la faille. Logiquement je pense que vous n'avez pas de limite de temps pour entrer dans les trois failles. Si jamais vous avez une limite de temps et que les failles disparaissent, retournez voir à l'église au cas où la faille réapparaîtrait de base là-bas. Alors quand vous avez réussi à prendre les trois failles, vous allez devoir récupérer un dispositif que vous allez voir sur la map grâce à un rayon lumineau jaune qui apparaîtra sur la map. Un peu comme si ça indiquait une boîte sauf que le rayon est jaune. Donc rendez-vous à cet emplacement là et récupérez le dispositif d'écoute de la balise. Quand vous avez ce dispositif, vous allez devoir faire la quête principale de la map pour pouvoir interagir avec l'anomalie et ensuite téléphoner à Ravenov grâce à la balise. Ensuite quand vous avez téléphoné à Ravenov, changez de map et là obligatoirement vous allez être dirigé vers la map Sanatorium. Alors quand vous arrivez sur la map Sanatorium, vous allez devoir défendre un hélicoptère. Donc rendez-vous à l'emplacement que je vous montre sur le gameplay. Là il y aura un hélicoptère crashé, vous allez devoir défendre cet hélicoptère. Quand vous aurez tué tous les zombies, vous allez pouvoir interagir avec la radio. Et quand vous aurez interagir avec la radio, vous allez devoir vous rendre sur le pont. Tout au bout du pont, il y aura un véhicule. Quand vous serez près du véhicule, Weaver va vous demander d'aller chercher une orbe. Alors cette orbe, elle se trouve près du Pack-A-Punch. En face du Pack-A-Punch, il y aura une orbe rouge. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est tirer dans cette orbe. Mais ce qu'il faut savoir avec cette orbe, c'est qu'elle suivra la direction où vous tirez. Donc si vous tirez vers un endroit, elle suivra la trajectoire de vos balles. Et de ce fait, vous allez devoir la diriger vers le pont, justement où il y a le véhicule au bout du pont. Donc quand vous avez réussi à ramener l'orbe jusqu'au-dessus du véhicule, ce que Weaver va vous demander, c'est de trouver un jouet. Alors ce jouet, c'est une peluche. Cette peluche se trouve sur une boîte mystère cassée, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc rendez-vous à l'emplacement que je vous montre dans le gameplay. Et ensuite, interagissez avec cette peluche. Là, vous allez devoir tuer tous les zombies qui vont arriver. Quand vous aurez tué tous ces zombies, vous allez pouvoir récupérer la peluche sur vous. Alors s'il y a des zombies qui vous courent après, vous pourrez utiliser l'attaque spéciale de la peluche. En appuyant sur L2 et R2, comme si vous activez votre spécialiste. Au cas où il y aurait trop de zombies autour de vous. Alors ce qu'il faut faire avec cette peluche, c'est tout simplement la ramener au véhicule. Alors quand vous l'aurez ramené au véhicule qui se trouve sur le pont, là, très important, je vous conseille de vous stuffer. Parce que vous allez devoir escorter le véhicule. Nous, on ne s'est pas stuffer. On a lancé comme ça, on pensait qu'on pouvait se stuffer plus tard. Donc on a lancé l'étape qui est d'escorter le véhicule. Et là, en fait, le véhicule va aller en hors zone. Et vous allez devoir suivre le véhicule. Donc vous ne pourrez plus revenir dans la map et améliorer vos armes. Ou essayer de vous stuffer à un maximum. Alors nous, on s'est fait tuer un peu plus loin dans l'étape. Parce que tout le monde n'était pas stuff. Donc c'était compliqué. Cependant, on a quand même réussi à escorter le véhicule jusqu'à son point de destination. Donc quand vous aurez escorté le véhicule, vous allez devoir trouver les scientifiques qui seront marqués tout simplement par une étoile. Donc vous aurez juste à vous rendre au point où il y a l'étoile. Et là, vous trouverez les scientifiques. Là, vous allez devoir interagir avec une radio qui se trouve par terre. Et il y aura même un document à droite que vous allez pouvoir récupérer. Donc quand vous allez interagir avec la radio, à la fin de la conversation de la radio, vous allez devoir vous exfiltrer. Et c'est là que nous, on est morts. Parce qu'en réalité, il va y avoir un Horda. Donc nous, au début, on pensait qu'il fallait tuer tous les zombies. Donc on essayait de tuer tous les zombies. Mais à chaque fois, ça respoonait. Donc il était marqué neutraliser 10 zombies, puis 5. Puis après, ça remontait. Parce que tout simplement, Horda refait apparaître des zombies. Donc l'hélicoptère ne peut pas se poser. Et vous ne pouvez pas vous exfiltrer. Donc en fait, l'objectif principal, c'est de tuer Horda en premier lieu. Puis ensuite, tuer tous les zombies qui restera. Alors c'est pour ça que je vous ai dit de vous stuffer à un maximum. Parce qu'il faut vraiment que les 3 personnes soient stuffées. Nous, les 3 personnes n'étaient pas stuffées. Donc on a vraiment eu du mal. Et en fait, à la fin, on s'est fait tuer. Donc voilà, quand vous aurez tué Horda, vous vous exfiltrez. Il y aura une cinématique qui annoncera la prochaine map. Donc le DLC 3 en zombie de Cold War. Qui arrivera au mois de juillet. Qui s'appelle Mower Der Totten. Donc voilà, en soi, le secret n'est pas très compliqué. Comparé à la première partie du secret qui est beaucoup plus difficile, je trouve. Le deuxième secret, il suffit juste de battre un Horda et s'exfiltrer. Et ensuite, c'est terminé. Donc la deuxième partie, je la trouve un peu plus facile. Après, elle est quand même assez plaisante à réaliser. Parce que carrément, on va en out of map. Il y a des grosses méduses comme ça qui apparaissent dans le ciel. Franchement, je trouve que c'est quand même assez beau. Et au final, on a quand même un petit boss à la fin du secret qui est Horda. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas aussi difficile que le premier secret. Alors pour le tuto secret complet, je vous mettrai un lien en description et en commentaire épinglé. Dès que je l'aurai terminé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz